Chérie, hier tu m'as dit que tu sortais non ? Et depuis que tu es rentrée hier, tu n'as même pas fait le briefing de ta rencontre avec Albert. Comme j'étais toi entre dormir, raison que la terre n'a pas été dérangée. Surtout que ça ne s'est pas bien passé. Attends, il n'a pas bien passé pour moi ? Il n'est pas venu ? Il est venu, mais tu connais son comportement. Tu imagines qu'il devait réagir comment ? Vous êtes calme de parler ? Bon, je lui ai parlé. Est-ce qu'il t'a écoutée ? Il m'a écoutée pour une et puis après, il est parti. Albert a fait ça ? En fait, je lui ai fait savoir le fond de ma pensée. Je lui ai dit que je n'avais pas une première partie que j'avais et que je ne le déteste pas. Moi, la femme de son père, comme il m'appelle plus la femme de son père, je ne suis pas conçu par sa mère, selon lui. Que je ne le déteste pas. Et si il est parti de cette maison, ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de ses erreurs, son mauvais comportement lui-même. Il faudrait que je sache que si il est drôle, ce n'est pas de me foutre. Je voulais aussi faire savoir ce que toi et moi, c'était dit, là, au sujet de l'argent. Voilà. C'est là où tout s'est gâté. Pourquoi? Voilà. Quand j'ai dit à Albert qu'on prévoit lui donner 500 000 pour qu'il fasse le commerce, Albert, c'est Lévi. Comme il est à ça ? C'est la bonne Lévi. Il a commencé à me parler tant doux. Que lui, il ne peut pas 500 000. Il veut tous les 3 500 000. Qu'il n'est pas dans mes choses, là. Comme je suis déjà venue te convaincre de ne plus donner ton argent. Que c'est ton argent. Ce n'est pas mon argent. Tu vois donc pourquoi je t'ai dit que ça ne vaut même pas la peine que tu n'es pas... Oh, je pense que je suis comme ton machin, Agathe, là. Tu m'as bien regardée. Pardon. Tu m'as bien regardée. Je suis Agathe. Je suis ceci. C'est mon tête qui est descendue. Tu viens faire semblant devant moi. Tu veux venir laver ton image. Un hypocrite que tu viens faire, là. Tu penses que je ne connais pas réellement ce que tu dis à mon père ? Chérie, tu me donnes ton raison, maintenant. Tu te souviens que je t'ai dit que ça ne valait vraiment pas la peine que tu partais le voir. Je t'ai dit, laisse-moi régler cette situation du genre, peut-être, l'appeler. Qu'il vienne simplement et qu'on le mette devant le fait accompli en lui remettant cette somme-là. Tu m'as dit que non, il fallait que tu parles avec lui. Albert, c'est qui ? Albert va tuer qui ? Je t'ai dit à poser cette question-là. Albert, toi, me connaissant, Albert peut me faire quoi ? Tu nous propose de l'envoyer aussi. Ce n'est pas parce que j'ai souvent eu à être calme quand Albert est là. Non, je t'ai dit, si j'étais comme ça, c'est juste parce que je me disais non. Si je deviens aussi comme lui, je vais peut-être le chasser. C'est qui ? Il faut entrer Viston. Comment ça va ? Ça a fait depuis plus tard, j'étais où à Viston ? Il est encore à l'aimer, il ne peut pas venir ici. Ah bon ? Oui. En tout cas, t'attends un peu. Comment est-ce que c'est bon ? On va juste que c'est bon là. T'es en train de faire un petit boulot là. Je viens d'éterminer. La Clare est partie, voilà. Et je te vois, je te trouve en bonne santé là quand même. Ok, tiens la chaise. Comment avoir Viston ? Ça fait plaisir de te voir. Je ne sais pas si le plaisir partagé. Moi, je ne suis pas du tout content. Je suis vraiment en colère. Ok, c'est en colère contre qui Viston ? C'est même pas la grâce de Dieu que moi, je n'aime pas encore tuer quelqu'un. Tu ne peux pas vivre ce que j'ai fait là. Tu connais toute l'histoire. Tu sais que ton frère abandonner ma mère quand je n'avais que 5 ans. Papa revient. Pas que papa revient. C'est moi qui venais le papa. 20 ans après. Pour dire que non, je cherche mon père. Arrivé chez mon père, qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit la quête qui n'est pas du tout favorable. Ou je me fais insulter. Ou je me fais humilier par sa femme. Sa fille alors que je dis soit des ambassades. Cette fille me manque de respect à un niveau qui n'est plus bon. Et tout ça sur le regard de papa. Papa cautionne ça. Je voulais qu'Albert change. Mais je comprends que ce garnement ne veut pas changer à la fin. Comment tu peux dire, tu n'as pas d'argent. On prend 500 000 francs, on te donne. Et toi de ton côté, tu t'en vas dire non. Je ne les prends pas, tu veux 3 millions. Il ne veut pas faire le commerce. Il ne veut pas faire le commerce. Il veut la totalité de l'argent. Et il dit, je veux me mettre. Il veut mettre 3 millions 500. Tu m'as ouvert les yeux. Sincèrement sans te tromper. Non, tu n'as pas fait. Parce qu'Albert à un moment donné, moi, je suis en train de comprendre que c'est même un perdu. Parce qu'on aura beau essayer, peut-être il ne changera jamais. Tu ne peux pas me dire que j'ai eu à proposer à Albert de travailler. Pas une fois, pas deux fois. J'ai même proposé qu'il fasse même ne serait-ce que l'autre école. Pour devenir peut-être même chauffeur de quelqu'un et tout, au vu de mes relations. Albert m'a fait savoir que pour rien de monde, il pourrait travailler pour quelqu'un d'autre. Tout ce que je fais là, c'est juste pour essayer de combater les prêches. Pour voir si Albert peut devenir un homme. Et plus loin j'ai dit, moi, je continue de te le dire. Un test de paternité s'impose. Parce que la fois où j'avais connu cette fille que je nomme au Tréla, Sincèrement, ce n'est pas parce que tu es là. Mais je puis te dire une chose. Cette femme, sa vie, la vie qu'elle menait n'était pas une vie franchement appréciable. On ne va pas parler d'elle ici. Quand tu t'aimais en couple avec elle, tu connaissais très bien qui elle était. Mais tu t'es engagée. On ne va pas parler d'elle ici. Ce n'est pas parce que tu ne sors plus avec elle aujourd'hui que vous n'êtes plus ensemble que je vais te donner le pouvoir de la mépriser. Toi, tu prends toujours très mal les choses. Je suis en train de te dire, je parle de cela. Pourquoi, par rapport à Albert ? Rentre compte aujourd'hui, si cette femme, il n'y a aucun mépris là. Si cette femme était réellement allée faire cet enfant avec quelqu'un d'autre et qu'elle vienne à m'attribuer cette paternité, tu diras quoi ? Tu ne peux pas insulter le que tu as mis à moi. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une insulte. Ouvre souvent les yeux. Je suis en train de dire, ce n'est pas une insulte. C'est juste une façon pour moi de vouloir me rassurer. A ce moment, tu avais reconnu l'enfant. Quoi c'est maintenant ? Est-ce que je t'ai toujours dit qu'Albert, mon nom ne figure pas sur son acte ? Comment tu ne comprends pas ça ? Elle avait refusé que je fasse l'acte de l'enfant. Mais moi, je savais que je couchais avec elle. Mais maintenant, au vu des relations aussi qu'elle avait à côté à côté parce que c'est une femme qui aimait trop l'argent et comme je n'en avais pas à cette époque-là, elle partait à gauche, elle partait à droite. Qui sait si je suis réellement le père d'Albert ? Non, toi tu penses qu'elle allait t'attribuer la paternité. Pourquoi alors que tu n'en avais pas l'argent ? Avec tous ces hommes qui avaient l'argent, c'est tout. Voilà, je vais donc te dire une chose. Fais que toi, tonton, que moi, Albert Zanga, je dormais dans la maison de mon père. Et comme cela ne suffisait pas, Papa avait décidé de m'offrir un business. Il est devenu une première utilisation de 3 millions de cents. Sa femme a décidé qu'on ne me donne rien. Les gens inventaient des histoires chaque jour. Agile à l'heure, c'est comme si elle et moi, on décide, on décide. C'est une femme, elle est moins discrètement dehors. Mais comme monsieur, elle ne sait pas ce qu'elle ne veut. Ou c'est la deuxième femme de papa. Parce que le monde est devenu bizarre, elle ne sait pas si elle fait des choses bizarres avec ton frère derrière. Par exemple, elle a dit ça. Cette femme me déteste au fond, donc tout ce que j'ai fait devant Agile est mauvais. C'est à cause de Agile, je suis dans la maison. Parce que ton frère m'a mis dehors. Et c'est parce qu'elle ne t'a fait pas de ça. Je ne vis plus chez eux. Alors moi, j'ai décidé de faire mal. Des faits mal dont j'engrois à moi pour des délinquants comme j'étais avant. Pas plus tard qu'elle sera quelques jours. Il faut te calmer. Tu es plus délinquant que qui? Donc c'est une référence de dire et de raconter partout que tu es délinquant. Tu es plus délinquant que qui? Il faut arrêter ça. Ton père est bon à discuter de ce problème, je crois, deux fois. Une fois au téléphone. Je crois d'une fois au téléphone. Et une fois allé, je vais me voir au bureau. Et ce n'est même pas si moi n'ai pas conseillé de la comme mon père. Donc, comme tu m'as appelé là, il faut plusieurs choses. Friston, ça fait depuis que j'ai demandé à te voir. Ton père est mon grand frère, c'est mon aîné. C'est mon aîné. Si tu dis que tu ne considères pas ton père comme ton père, tu me considères donc comme quoi? Si tu ne considères pas ton père comme ton père, tu me considères comme quoi? On est tous pareil. Depuis que moi, je te connais. Toi, tu m'as guérissé. Toi, tu es pareil. Friston, tu sais, je vais te dire. Tu as une chance que nous, on n'en a pas eu. Et puis, quand tu parles, tu dis que tu as la femme de ton père. La femme de ton père, c'est ta mère. Elle ne m'a jamais considéré comme son fils. Alors, elle reste là. Bon, je peux comprendre. Mais elle ne te considère pas comme son fils. Pourquoi? Est-ce que tu es sa rivale? Est-ce que tu es sa rivale? Réponds-moi. Au début, elle m'a fait savoir. Parce que quand je venais même vers elle, étant enceinte, j'étais toujours là avec elle-même. Elle me faisait comprendre. Tiens, voilà, tu m'as mise enceinte et tout. Mais cet enfant-là, franchement, tu ne l'auras pas. Parce que je vais tout faire pour qu'il soit l'enfant de quelqu'un d'autre et tout. Mais j'ai pu te dire une vérité. Il y a une fois où quelqu'un était venu se présenter comme quoi c'était aussi le père de cette grossesse-là et tout. Elle a dû le laver. Mais c'est quelqu'un qui était quelqu'un de bien. Mais moi, de mon côté, à ce moment-là, je n'avais rien. Je n'avais rien. Mais il faudrait tout au moins que je sois convaincu de la paternité d'Albert. Tu comprends ça ? Ça ne voudrait pas dire, si même Albert n'est pas mon enfant aujourd'hui, que vraiment je ne sois pas son génitaire, est-ce que je vais le rejeter ? Non. Mais je vais comprendre tout au moins que non. Cette fille a eu à me berner et je ne vais pas aller me mettre à faire peut-être un acte de naissance. Non, je ne vais pas le reconnaître. Je vais tout faire pour qu'il soit là, qu'il puisse peut-être bénéficier de quelque chose de moi. Parce que lui, dans sa tête aussi, il est convaincu. Il n'a rien fait, c'est un innocent. Et si même je tarde à faire du mal à cet enfant-là, au vu des comportements qu'il pose aujourd'hui. Parce que j'aurais lui à le prendre, même le mettre dans une brigade. Si je tente à le faire, c'est juste à cause d'une chose. Parce que je comprends qu'il n'a pas grandi dans de bonnes conditions. Parce que je comprends que l'éducation que cette femme lui a donnée n'était pas la bonne. Tout ce qu'il fait là, il ne le fait pas si à moi. Albert a eu une éducation de rue. Il n'a jamais été élevé. Audrey, parfois même j'ai arrivé là, Albert n'est pas là. Elle ne sait pas où l'enfant est au quartier. Et tout, qu'est-ce que je devais faire? Il ne s'agit pas de ça ici. C'est comme je te disais dans la chambre d'un autre jour. Il faudrait qu'on lui donne un peu de temps. Tu sais, le fait qu'il soit parti, pour lui, il n'a pas encore digéré ça. Je peux comprendre qu'il est venu ici et comme dans sa tête, il a un garçon. Et selon lui, comme ce sont des garçons qui héritent de leur père, il se dit que tout ce que tu as ou tout ce que tu as bâti, lui reviendra forcément. Accordons-lui un peu de temps. Je pense que moi, je partage cette idée parce que moi-même, il m'avait fait part de ça. Il m'a dit qu'il allait te louer une maison. C'est dans ce sens que tu dis qu'il t'a mis dehors? Non, il m'a chassé de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Je pense qu'il m'a parlé de ça. Est-ce que tu estimes, demain, lorsque tu serais parent, tu vas te comporter vis-à-vis de ton enfant rebelle? Comment est-ce que tu vas te comporter? Tonton, je pense que j'ai plus de 25 ans. Oui. Alors, j'ai l'âge d'avoir une copine. Oui. Comment se fait-il que ma tante prouve à ma copine au salon? Ma copine visionnaire. Oui. Elle commence à insulter ma copine. Comment elle est au chlamydia? Comment la maison n'est plus que le sexe? Alors, elle m'a dit que nous n'avons rien fait. Comment est-ce que tu peux parler comme ça de ma copine? Que tu ne la respecte pas? Pour moi, c'est pour moi, je respecte cette fille. Et c'était merveilleux, elle est monstrueuse. C'était un peu plus là. Que je sois accompagné avec mon ami quand j'ai fait comprendre à papa que j'ai tapé sur elle. Et comme moi, tout ce que j'ai dit dans ta maison, elle t'aime bien. Donc, tout ce que j'ai dit, c'est comme si j'ai chié même dans sa sens. C'est le moment libre. J'ai été mis au courant de cette histoire. Tu as copiezement tabassé sur ta tante. Et lorsque tu tabasses sur ta tante, tu as tabassé sur qui? Sur ton père. Et bien évidemment, tu m'as aussi tabassé ce jour-là. Tu attends. Les problèmes des adultes ne concernent pas les enfants. Si ta tante, la plus sorte ton peine s'entend avec ta maman. Tu vois, tu sors tout dedans. Et déjà, il va te dire un truc. Nous sommes des partout. Est-ce que, qui t'as le droit de recevoir ta copine? Si tu es déjà un nom? Effectivement, évidemment. À 25 ans, tu es déjà un nom. Moi, j'ai eu mon fils sénat à 21 ans. Mais sauf qu'à 21 ans, je ne vivais plus sur le droit de ma mère. Déjà, on avait te dire un truc. La chance que tu as. Tu penses que nous, on a grandi comment? Toi, au moins, tu as quelqu'un qui propose de te donner un capital, de louer un appartement afin que tu aies ta vie personnelle. Nous, on n'a pas eu cette chance. Ce ne sont que des parents tontons. Pas gâte. Non, 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 non. Ton père m'a bel et bien dit qu'il attendait un argent. Et j'ai approuvé son idée. J'ai approuvé son idée. Il m'a dit qu'il allait te remettre en fonds de commerce de 500 000. Il allait, et j'ai approuvé cette idée. Je suis très d'accord avec lui. Hein? Je suis très d'accord. Et attention, il n'a pas travaillé cet argent seul. Il a travaillé cet argent avec ta mère, c'est-à-dire sa femme. Elle travaille où? Elle travaille où? Elle travaille où? Sa femme qui fournit quoi? Elle va consommer l'argent à mon père. Parce que ce qui fait mal à cette dame, c'est parce que je suis le sale garçon de mon père. Donc du coup, il y a une rivalité. Il y a quelqu'un qui va partager l'étage avec sa fille. Parce que pour elle, c'est vrai qu'Agak, c'est le haut niveau. Agak, c'est Agak qui va bénéficier de tout ça. Donc bonjour, Evo. Là, je vais te poser une question. Tu as une copine, n'est-ce pas? Oui. Tu as essayé de te mettre à la place de ton père. Moi, je pense qu'à un moment donné, Albert va finir par se rendre compte que c'est sa mère qui est la mauvaise dans l'histoire. Et c'est sa mère qui lui a donné des mauvais conseils. Albert comprendra finalement que sa mère ne joue pas un bon rôle. Et que peut-être que sa mère veut le mettre devant pour obtenir des choses chez toi. Albert, c'est déjà un adulte, comme je te dis toujours. Albert est déjà suffisamment mature, grand et conscient. Ça veut dire qu'il saura faire la part des choses. Et je suis vraiment convaincue qu'il va se ressaisir. Si tu le dis, ce n'est que ma prière. Tu sais très bien que c'est ce que je désire le plus. Je ne peux pas accepter qu'Albert devienne une autre personne qui ne se perde. Ce garçon me fait très mal au cœur. Pas mal au cœur. Je l'aime, mais je l'aime, j'aime Agak, j'aime tous ses enfants. Mais tu auras l'impression que j'ai un amour particulier pour lui. Parce que quelque part, il n'a pas vécu avec nous. Et je m'efforce de voir comment est-ce que je peux le sortir du gouffre de cette mauvaise éducation qu'il a eu à recevoir. Ce garçon est bardé de tous les mauvais comportements possibles qu'on peut citer. Et ce n'est pas normal. Tout ce que j'ai critiqué, c'est « Soirons passés ». Et donnons-lui encore un peu de temps. Et on reste juste derrière, on observe. Et depuis que tu es rentré, tu as pu voir ta belle-sœur, Agelé, qui était sortie. Là, quand tu n'étais pas l'un, tu n'es pas encore rentré. Vous vous êtes vus ? Parce que hier aussi, je me suis un peu fâché d'elle. Elle m'a poussé un peu à bout au point où j'ai même failli me lever pour lui donner une claque. Je ne comprends pas. Un homme ne peut pas se jouer d'elle comme ça. Elle continue d'aller vers lui. Il s'agit de son amandico. Donc, elle s'est levée ici. Elle est partie là-bas. Carrément allé retrouver ce garnement. Donc, avant-hier, elle est partie là-bas. Elle n'a même pas pu dire à quelqu'un que non, je ne dormirai pas ici. S'il arrive quelque chose à cette fille. Je t'ai déjà dit, c'est bien sûr ma cousine, mais cette fille est comme une enfant sortie des entrailles de ma mère. Pour moi. Donc, il faudrait que tu lui parles. C'est aujourd'hui que tu connais que le mariage de H. Léa, c'est un peu comme la danse Bafia. Que c'est le ping-pong. Que son gars, elle est en dessous de jouer. Oui, mais c'est quelqu'un de violent donc. Qui passe le temps à la frapper. Elle l'ignose. Mais elle le défend. C'est comme si elle était mémis. Donc, ça ne peut pas que j'ai dit que ton gars est conne. C'est parce que vous faites au juste. Tantôt, vous êtes en couple. Tantôt, vous n'êtes pas en couple. Vous entrez, vous sortez. Vous entrez, vous sortez. Vous bagarrez là-bas. Tu dis, je ne suis plus là. Après, tu as encore dit ça. On finit de te parler. Tu dis que, oh, plus jamais. Avec Diko. Après encore. Tu m'aimes chez Diko. Diko. Ferme un peu les yeux. Tu t'aimes à la presse ton père. Qu'est-ce que c'est ton vie actuellement? Il t'aime bien. Je sais qu'il t'aime. Je n'ai vu couler les larmes dernièrement. Lorsqu'il est venu me voir. On parlait de toi. Ce sont les larmes de cocodule. Ce sont les larmes de cocodule. Qu'est-ce que tu en sais? Mais tu es même qui pour juger les gens. Tu m'as dit tout à l'heure. Tu as tenu des propos injurés. Tout à l'heure, sur ma personne. Tu es qui pour juger les gens. Donc tu es tant que tu estimes que les larmes de ton père sont les larmes de cocodule. Est-ce que tu es avec nous? Tu ne t'es pas avec moi. Il est venu me voir. Uniquement pour toi. Pour moi parler de toi. Pour ton devenir. Pour ton avenir. Et pour votre devenir pour tous les deux. Hein? Tu dis que ton père t'a abandonné. Ton père t'a abandonné. Ta mère, ta maman t'a raconté la vingtaine histoire. Tu parles de ton père n'a jamais château récupéré. Depuis ton père. Depuis ton père. Parfois qu'on s'est à partir de quel âge? Je ne comprends pas le sens de la question. C'est-à-dire que l'enfant commence à réfléchir par ce décalage. Mais à partir de... Je pense qu'un enfant intelligent, à partir de sept ans, il peut se rappeler des choses qui s'est passé. Donc moi je suis assez idiot pour atteindre 25 ans. Sans voir les effets de mon père. C'est-à-dire qu'on a essayé. On a essayé. On a essayé. Ton père a même voulu faire ce qu'on appelle sur nous les bantous. Douter l'enfant. Ivoque. Ca dit. Ton père a plusieurs fois mètre. Mètre. Ton père a mètre à mètre reprise. Vu ta famille maternelle. Pour lui demander que. Qu'est-ce que vous me demandez. Afin de récupérer mon enfant. Parce que chez nous c'est comme ça que ça se passe. Alors c'est une minute d'hôtes. Une minute d'hôtes. Moi on attendait. Parce qu'on lui demande une minute d'hôtes. Afin qu'il te récupère. Mais. Ils nous ont toujours posé des refus. Ton père. Est-ce que ta famille maternelle t'a dit sa vie ? Alors. Ce qui m'énerve même. C'est que papa est monté à D'accord. Que l'équipe par l'application de 3500. Oui. Il me donne. J'ai prévu. Il avait le projet de m'acheter un taxi. Oui. J'ai prévu un appartement pour que j'efface ma vie. Que je le laisse tranquille. Tout le monde était d'accord. Oui. Parce que c'est ça qu'on était pour la maison. Je suis d'accord avec moi. Elle est partie à moi. Elle dit qu'elle ne peut pas se passer. Je lui ai parlé. Et papa elle me dit. Que non madame n'a pas. C'était donc un peu plus d'argent. Bien sûr. Comment c'est fait. Elle m'appelle. Elle a eu le courage de m'appeler au téléphone. Pour se laisser le revoir. Et c'est même elle. C'est pas papa. C'est elle qui me propose. C'est ça. Arrête. Tu sais. Je ne suis pas ton. Je ne suis pas. Il y a ce nom dit. Je ne suis pas celui qui t'aime. La façon dont tu parles à ton père. Moi je n'approuve pas cela. Et quand tu es chez moi ici. Tu te calmes. J'ai l'impression que ce gars. La met d'accord. Peut-être que ce soit. Soit avec le sexe. Ou bien alors. C'est une fille qui aime bien. La barbarie. Qui aime la violence. Je ne comprends rien. Peut-être que le plantain est un bon papa. Avec ses longues chaussures. Qui traînent la longueur de journée. Ou quelqu'un qui peut. Pour porter du cadeau. Comme un cinquant quatre. L'amour ne regarde pas. Non non mais. Je ne veux pas la retrouver. Peut-être qu'elle a connu plusieurs plantains. Et c'est son meilleur plantain. Est-ce que l'amour doit être basé seulement sur le plantain. Si c'est dans sa tête. C'est comme ça. Tu veux que nous on ne fasse pas. Je ne pouvais pas la retrouver morte un jour. Je ne veux pas. Je ne veux pas la perdre. Et puis moi. Non pas Diko. Tu lui demandais. Je ne veux même pas seulement le voir. Je vais le bastonner. Parce qu'il a dit. Comme il est gros bras. Il m'a envoyé la nouvelle pareille de venir. Il me dit. Que comme je me merde de ses problèmes là. Qu'il va me taper. Depuis que Belivia se merde de tes problèmes. Il a dit qu'il allait venir te taper. Comme toi tu dis que tu vas le taper. Je me suis mêlé. Non toi tu dis que tu vas aller taper sur Diko. Mais Belivia a dit un jour qu'il devait te taper. Attends. Je frappe sur toi. Je te tape dessus. Ça te fait mal ou non? Non mais ça me fait mal qu'on frappe sur ma soeur. Le problème est où? Si ta soeur ne veut pas comprendre. Non. Ne dis pas ça. Elle peut être juste naïve. Moi je vais dire deux mots à ce garçon. Ah ça va. Face à face. Quand tu vois ta soeur Ashley là. T'as un couronkoro de soeur qui aime les bagarres. Qui aime les problèmes là. On ne le traite pas comme ça aussi. Non. Quand je dis couronkoro. Ce n'est pas que c'est une mauvaise fille. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Tu vois que Ashley. Peut se laisser dominer. Donc tu vois que c'est Diko qui tient à l'aise. Donc tu voudrais dire quoi? Que c'est aussi au vu de ses comportements qu'elle se fait frapper? Non. Ils sont nés ensemble. Et ils sont bien. Moi je ne veux pas de cette relation là. C'est un bon coup. Je ne veux pas de cette relation là ensemble. Dans tous les cas maintenant. Concernant Albert. Tu penses que. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Eh eh. Il m'a manqué de restreint. Il s'est élevé pendant que j'étais assise. Tu penses que j'irai encore vers lui? Je vais attendre qu'Albert lui-même revienne dans cette maison. Ça veut dire que même quand l'argent sera disponible. On ne lui fait pas si. Juste à ce qu'il revienne ici. Et s'il ne revient pas. Tangerie l'a dit qu'il ne voulait pas 500 000. On va regarder l'argent. On va voir qui est dans le besoin. Qui veut vraiment quelque chose pour sa vie. Tu dis que la femme tombe. Il pourrait t'appeler que tu es qui? Tu es Paul Biya. Tu es qui? D'ailleurs même Paul Biya. Nous sommes en pleine démocratie avec Paul Biya. C'est au temps d'Aïdjo. Quand on ne prononçait pas le nom d'Aïdjo n'importe comment. Il fallait se cacher. Voir qu'il quittait d'être. Pour savoir. Pour pouvoir appeler le nom d'Aïdjo. Tu es qui? Au-delà. Quelle est cette histoire? Il faut construire ton lacage. Tu aimes quoi? De toute façon tonton est survenue par l'esprit. Parce que tu m'as pleuré. Il t'a dit que si tu as quelque chose à récupérer chez ton frère. Va le faire. Pourquoi? Tu ne pourras plus le faire. Parce que moi je m'applique à faire. Quelle est ce ma vie? Il ne faut pas sortir dans cette histoire. Il est perdu 20 ans. Il ne peut pas payer 3 500 000. Tu vas faire quoi mon frère? Tu sais mon qui est ton frère. Tu sais ce que nous avons fait. Tu sais ce qu'on a. On n'a pas pour arriver. Nous nous en sommes aujourd'hui. Albert qu'est-ce qui te prend? Donc tu me menaces. Albert tu me menaces. Comme quand tu menaces ton père Sartre. Tu me menaces Albert. Je vous le disais. Donc tu viens me menacer. Tu viens tu vas me menacer. En tout cas. Je ne saurais que me prier à ce que tu dis. Pour le moment là. Parce que je crois quand même pertinemment. Que j'ai voulu faire à ma tête par le passé. Et ça m'a rattrapé. Je te donne raison. Tu as bien fait aussi de te lever. Même si elle ne voulait pas. En tant que mère. Tu as vu que non. Il fallait aller le voir. Et je viens de dire que ce que tu as fait là. Ça c'est l'amour d'une mère. Si je le détestais. Je ne pouvais pas prendre sur moi. De faire de telles choses. Effectivement. Il a compris. Effectivement. En tous les cas. Mon amour. Tu as fait ce qu'une mère doit faire. On va voir. S'il a conscience. Ou bien. Si elle a une conscience. Qui peut le juger. Ou qui peut le conseiller. Il reviendra. Peut-être. A des sentiments meilleurs. Genre. Il ne peut pas accepter les saints. Sans mieux francs. S'il trouve donc qu'il a mieux que ça. Et qu'il ne peut pas accepter cela. Et moi je finirais en te disant. Je crois pertinemment aussi. Comme tu le disais ici. Qu'Audrey en est pour beaucoup. Dans cette histoire-là. Ne soyons pas surpris. Si peut-être Audrey. Elle lui a envoyé cet enfant ici. Pour venir seulement. Se battre pour la richesse. Et pas pour ses oeufs et ses oreilles. C'est comme ça. C'est ça. Comme tu me disais. Là qu'elle était même dans cette maison. Si elle vient. Elle vient faire comme si. Cette femme. Quand je vois bien. C'est sûr que. Comme par le passé. Elle m'a connue. Je n'avais rien. Maintenant que j'ai quelque chose. Elle ouvre déjà les yeux. Et surtout que sa vie n'est rien. Voilà. Parce qu'elle s'est dit que. Après toi. Elle pouvait faire quelque chose. De bon de sa vie. Oui oui. Elle a fini de vagabonder. Errer. Marcher. Tout ça. Tous ces hommes qui avaient l'argent. Personne ne l'a positionné. Personne n'a eu à la prendre pour femme. Personne n'a fait quelque chose. Dans sa vie. De bon. Donc. Maintenant elle s'est dit. Ah. Tiens. Comme j'avais dit alors. Qu'il est le père de mon enfant. Je pense que je vais utiliser. Cet attribut là. Pour. Pour. Pour avoir. Quelque chose. Effectivement. Ok chérie. Dans tous les cas. Donc. J'ai un peu mal au cou là. Je vais dans la chambre. Je vais m'étaler un peu. Tu veux me masser le cou. Pardon. Non. Je voulais voir l'atelier de baisse. Oui oui oui. Viens me masser le cou. Je sais si. Me masser le cou là où on m'a vu. Non. Viens. Viens d'abord me masser. Je connais la finalité de masser ton cou. Que tu dis là. Viens. Tu es un homme. Je ne suis. Mais. Je viens. Albert. Qu'est-ce que tu as dit? C'est comme moi. C'est comme moi. C'est quoi cette violence? Tu es un homme. Je viens. Tu es qui? Tu es toi. Laisse-toi. Laisse-toi. Tu es un homme. Albert. Tu es toi. Tu es un homme. Albert. Regarde-moi tes yeux. Tu es un homme. Non. Pas d'accord. Regarde-moi. Tu sais ce que ton père m'a vécu? Tu sais ce que ton père a fait pour être là ou là à ses niveaux? Non. Tu penses que tu peux faire quoi ton père? Donc tu viens me laisser ton père devant moi. Ça veut dire que tu me menaces. Albert. Je ne comprends pas ma situation. Albert. Tu es toi. Tu es toi. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu es un homme. Tu es un homme. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Mais ça c'est quoi ça? Quitte à dire quand on a besoin d'un fils. Ça doit être un poisson. On t'apprend. Tu peux tuer mon frère? Regarde-moi. Regarde-moi. Tu peux tuer mon frère? Non. J'ai rétiné. Donc tu... Hein? J'ai rétiné. Ça c'est quoi? T'en as-tu? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Je vais même l'appeler. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Un bel a dit. Hein? Ça c'est quoi? Si tu battes la main encore là, je te montre mon vrai visage. Un bel a dit. Un bel a dit. Un bel a dit. Un bel a dit. J' Intecare. Combien on va faire ça? Je pense que On m'a dit que tu avais plus Grigien? Ce sont des personnes qui vont nous séparer ici. Ok. Tu vas marcher sur moi aujourd'hui. Comment s'il ne s'est pasallenillée pour la bagarre? Tu m'as marché sur moi aujourd'hui? Quelle bagarre? Tu peux balader moi? Non. Je vais te tuer. Mazuat! Ça c'est quoi? Qui t'a appris ça? Qui t'a... Ce que tu vas te finir? Ça t'es pleins... je suis je vais l'appeler je vais te montrer je vais te montrer je vais te fumer je vais tu mets ton nez tu as compris non je vais t'amener quelque part il est mon oula je vais te dire mais son nom ne passe pas je vais te dire ça c'est quoi si tu es mon frère ramasse les choses ramasse ton téléphone je vais te dire tu es fort si tu es mon frère d'ailleurs j'ai confiance en lui je vais te bouger je vais te ouvrir la peau de là je vais te bouger si tu n'as rien mon frère tu vas me sentir tu vas me sentir tiens te le vois ici ça c'est quoi ça les enfants de maintenant sont bien communs tu sais pas qu'ils se plantent ou qui ça c'est quoi 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 on